6-9 la matinale indice vert indice vert la chronique du développement durable de ce lundi Hamid Bokhassam bonjour Hakim Bey bonjour 19 août 2024 vous avez décidé de remonter le temps et à travers trois escales nous faire voyager dans l'espace temps première escale cap sur le Québec 19 août 1943 par la tour du Québec le premier ministre Churchill et le président Roosevelt décide d'unir leurs forces pour faire aboutir le projet Manhattan construire la bombe atomique et l'alliance américano-britannique est restée très solide puisque les deux puissances ont décidé de réaliser un autre projet cap sur l'Iran cette fois-ci à Tehran un premier ministre progressiste et patriote décide de nationaliser le pétrole et mettre fin à l'hégémonie des britanniques sur l'anglo Iranian oil company un bras de fer s'engage entre le premier ministre le docteur Mohamed Moussaddaq et le souverain d'Iran le charme Mohamed Elza Pahlavi le 19 août 1953 la CIA et le MA6 organise un coup d'état la résidence de Moussaddaq est bombardée résultat le chat d'Iran est de retour le premier ministre Moussaddaq survit mais est emprisonné et l'anglo Iranian oil company retrouve ses biens en changeant son nom pour celui de British Petroleum et il aura fallu attendre un certain 24 février 1971 pour voir une nationalisation des hydrocarbures réussir c'était une première restons dans la région Mena cap sur le Liban pour assister le 19 août 2017 à une déroute ou une déroute dans une région à cheval entre le Liban et la Syrie plus précisément à Ras Baalabeq le 19 août 2017 le Hezbollah et les forces armées libanaises lancent une offensive contre ce qui est appelé l'état islamique la conjugaison des forces est une victoire éclatante et la région de Ras Baalabeq est enfin débarrassée de Daesh cette nébuleuse terroriste dont les parrains sont ceux-là même qui ont organisé le tout d'état contre Moussaddaq et ce sont les mêmes parrains qui fournissent les armes pour que l'entité sioniste bombarde régulièrement les infrastructures électriques libanaises le Liban impuissant assiste à l'arrêt des rares centrales encore fonctionnelles pas de mazout pas de production d'électricité retour en Algérie ce 19 août 2024 journée mondiale de l'aide humanitaire et vous terminez Hamid avec deux informations deux informations mais une constante la première information l'Algérie envoie du fioul pour faire redémarrer en urgence mais de manière durable les centrales électriques du Liban deuxième information l'Algérie achemine des médicaments et des vivres au Niger et bientôt du gaz la constante elle est connue au pays des millions de martyrs et de la souveraineté sur les hydrocarbures l'aide humanitaire est une constante une constante connue des deux variables la CIA et le MI6 à demain